Bonjour, de nouveau une vidéo sur quoi ? Sur le pressostat HP, régulation de condensation. Je vais vous montrer le mono, puis je vous expliquerai le tri. Le mono phasé, je vous explique deux sortes de pressostat, un pressostat tout ou rien et un modulant. Donc on va commencer. Donc ici, je vous ai dessiné le compresseur, comme d'habitude, le compresseur vérifique, avec la ligne BP, donc ça vient de l'évaporateur, et ici, on a la ligne HP qui est ici. Alors, avant ignorer cette partie-là pour le moment, on va voir ce côté-là. Parce que ces deux pressostat qui sont la même fonction, donc on ne mettra pas les deux, on ne mettra qu'un seul. Donc le premier pressostat, celui-ci, HP régulation de condensation, donc celui-ci, c'est un tout ou rien, c'est un simple contact ici. Vous voyez ? Quand la pression va monter, il va fermer le circuit ici, et il va autoriser le ventilateur à tourner, le ventilateur du condenseur. Quand la pression va chuter, il va s'ouvrir, le ventilateur s'arrêtera. Ça, c'est ce qu'on appelle le tout ou rien. On règlera le pressostat qui est ici, celui qui est ici, c'est ici. Alors, j'ai mis 45 degrés de start, donc ce sera la consigne, le point O, 45 degrés. Alors, pourquoi je mets des températures ? C'est parce que je ne vais pas citer toutes les pressions de tous les gaz. Donc, 45 degrés en enclenchement et 42 degrés Celsius en déclenchement, c'est raisonnable. On est dans une logique pour la régulation de condensation. On peut aller un tout petit peu plus haut, mais il ne faut pas aller trop haut, parce qu'autrement, on va perdre de la puissance. Donc, ici, on a 45 degrés qui est réglé ici, suivant le pressostat et suivant le gaz. Et ici, on va, puisque je descends à 40 degrés, je dois avoir un différentiel de 5 degrés. Donc, il faudra voir pour qu'on ait un différentiel qui nous puisse nous amener à 40 degrés. Donc, un pressostat, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de le mettre directement sous le circuit pour le régler. Avant de le mettre sous le circuit, vous pouvez le régler avec une pression d'azote dessus, et puis faire des essais pour le régler. Et après, quand il est bien réglé, vous le mettez sur votre installation. Moi, bon, c'est le plus facile à régler pour que son bêta fait remonter la pression, descendre la pression. Donc là, avec la bouteille d'azote, c'est plus facile. Donc, ici, c'est le fameux pressostat tout ou rien. Maintenant, moi, ça, c'est très simple, c'est banal. Mais moi, je veux une régulation qui soit un peu plus professionnelle. Je ne vais pas dire professionnelle, mais pour moi, plus logique. C'est une régulation, on va dire, modulante. Donc, on a l'impression de ça qu'il est ici. Donc, c'est comme si il était branché ici. Donc, à partir du moment où vous branchez celui-ci, vous ne vous branchez plus celui-là. C'est ça ou ça. Donc, ici, je prends l'AHP. L'AHP, ici, j'ai un appareil qui me lie la pression et qui va me la traduire pour mon régulateur, ici. Il va me traduire la pression, me l'envoyer en forme de valeur homique, qui va m'envoyer là-dedans, dans un petit régulateur. Donc là, je voulais simplifier le régulateur. Alors, le régulateur, je l'ai imagé avec une résistance variable. Donc, si on a besoin que le ventilateur ralentisse, on va descendre, ici. Si on a besoin que le ventilateur augmente de vitesse, on va monter. Pourquoi ? Parce que la résistance, plus sa longueur est grande, plus elle va faire une chute, une valeur homique qui va s'ajouter ici et faire une chute de tension sur cette ligne-là. Donc, ce qu'il va faire, le ventilateur ralentira. Plus la résistance sera élevée, plus mon ventilateur ralentira de vitesse. C'est pour ça, si je suis en bas, j'ai la valeur totale de la résistance. Si je suis en haut, j'ai la valeur minimum de... Là, il sera en pleine vitesse. Ici, en bas, il sera en petite vitesse. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est que le pression-stable, lui, quand il va recevoir l'information, il va aller chercher la valeur la meilleure, il va jongler un peu au départ, il va bouger un peu, et à un moment, le ventilateur va attraper une vitesse de croisière suivant la température extérieure. N'oubliez pas que la température de condensation varie avec la température extérieure. Donc, nous, on va la pointer, elle est 45 degrés pour un haut, 40 degrés pour un bas. Mais bon, 45 degrés pour un haut, on peut aller plus haut, parce qu'en été, quand vous avez 37 degrés extérieurs et qu'on rajoute 15 degrés, ça fait 52 degrés. Donc, quand on sera au-dessus de 45 degrés, le ventilateur tournera à plein gris. Alors, là, c'est une façon de faire ma régulation qui, moi, est beaucoup mieux que celle-ci. Celle-ci n'est pas négligeable, mais bon, moi, je préfère celle-ci. Alors maintenant, ça, c'est pour du mono. Si vous avez du triphasé, vous avez un régulateur qui, lui, va aller chercher l'information de la pression statique et la traduire en valeur OMIC et il va l'envoyer dans un régulateur. Alors, par exemple, vous avez des régulateurs d'enfonce ou vous avez une lecture HP qui va être envoyée à un régulateur et ce régulateur reçoit l'information. Il va dire, voilà, moi, j'ai besoin que, par exemple, si vous avez trois ventilateurs sur votre condenseur, j'ai besoin d'un ventilateur, j'ai besoin de deux, j'ai besoin de trois. Il va envoyer des informations au fur et à mesure et il va les faire moduler. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser un régulateur électronique qui va envoyer une information de nouveau à un variateur de vitesse qui, lui, va nous faire varier la vitesse. Donc, on peut avoir tout ou rien via un régulateur quelconque. Comment on peut avoir une régulation de vitesse via un régulateur de vitesse qui sera commandée par un appareil qui va me détecter la pression et qui va me la traduire via mon appareil de... Bon, en triphasé, c'est ce qu'on emploie régulièrement. Bon, il ne faut pas oublier que maintenant, le tout ou rien, bon, pour un petit ventilateur, ça ne va pas jouer beaucoup, mais le tout ou rien est devenu proscrit. On essaye de faire des trucs modulants pour quoi ? Ben, les pics d'intensité et éviter qu'on consomme de l'énergie pour rien. Donc, à chaque fois que vous démarrez un moteur, il y a un pic d'intensité et on consomme de l'électricité. Tandis que si on fait des variateurs de vitesse, ce qui est beaucoup mieux. Les compresseurs seront amenés un jour à faire ça. On le fait déjà en climatisation. Dans le froid, si on peut le faire, tant mieux. Il faut le faire. Voilà la vidéo terminée sur la régulation de condensation. Donc, voici la vidéo terminée sur la régulation de condensation. Je vous ai expliqué le mono ou le triphasé. Donc, le triphasé, on essaye de mettre des régulateurs de vitesse via des variateurs de vitesse, qui est beaucoup mieux et nous fait consommer beaucoup moins d'électricité. Il faut primer sur ça, il faut primer sur ce genre de trucs. Et vous avez aussi le régulateur mono. Alors, le mono et le tri, la différence qu'il y a, c'est que le mono, on va jouer sur la tension, c'est-à-dire, on va faire une chute de tension via une résistance que l'on va faire varier sa valeur au mix. C'est comme si vous aviez un potentomètre, vous tourniez. Donc ici, il ne faut pas oublier que dans le régulateur modulant, vous allez avoir deux réglages à faire. C'est les petits potentomètres à régler pour pouvoir avoir votre échelle de température 45 degrés, 40 degrés. Au-dessus de 45, n'oubliez pas que ça tourne à 100%. Et pour le triphasé, là, on va jouer sur la fréquence. Le triphasé, les régulateurs de vitesse sur les variateurs de vitesse, c'est en fréquence que ça joue. OK ? Donc on va jouer sur la fréquence pour faire varier la vitesse. Bon, voilà. Alors, les vidéos qui vont suivre, j'en ai quelques-unes à faire parce que j'ai été tout un temps un peu... comment... absent. Pourquoi ? Parce que j'ai donné cours pendant un moment. J'ai dû remettre un peu d'ordre dans beaucoup de choses après. Donc, j'ai... On m'a demandé de donner cours. Normalement, je la retraite depuis pas mal d'années. Depuis... Enfin, maintenant, 4 ans. Cette année, ça fera 4 ans. Mais bon, on m'a demandé de donner un petit coup de main. J'ai donné un coup de main avec plaisir parce que les élèves en formation sont toujours formidables et super gentils. Donc, je... Je le fais avec plaisir. Bon, bien sûr, c'est pas toujours évident d'arriver à... à se libérer. Mais bon, ça va, je l'ai fait. Maintenant, je vais attaquer les autres vidéos qu'on m'a demandé sur Internet parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de remerciements et tout ça. D'ailleurs, merci beaucoup de votre gentillesse. Et on va attaquer la prochaine vidéo. où je vais commencer le CO2. Déjà, la sécurité et puis après, je vais faire les schémas et tout ça parce que le CO2, je vous ai promis de le faire. J'ai déjà préparé le cours. Le cours est tout fait mais bon, j'ai tellement de trucs à faire que j'avais laissé ça. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.